Bonjour tout le monde, je me présente Olivier Ponce, passionné par l'informatique depuis toujours. J'ai travaillé en CDI dans une boîte pendant quelques années, ensuite je suis devenu indépendant. Je suis passé par un petit peu tous les langages donc je vais essayer de faire très court la présentation parce que vous allez voir qu'en une heure normalement, Python pour vous donner une idée des formations. Python c'est cinq jours de formation pour apprendre vraiment un petit peu de toutes les choses côté Python. Côté Django c'est minimum trois jours de formation pour qu'on puisse entre guillemets réussir à la fin à faire un site web qui fonctionne et où on peut vraiment aller très très loin entre guillemets donc avoir les bonnes bases et les bonnes pratiques. Je vais faire une présentation très rapidement dans le sens où c'est un petit peu particulier de pas avoir de personnes en face de moi donc je vais essayer de m'en sortir tant bien que mal. Si jamais vous avez des questions comme on l'a dit vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais essayer d'y répondre mais pas forcément tout de suite. De temps en temps je m'arrêterai, je lirai les questions donc ne m'envoyez pas si je réponds pas immédiatement à vos questions. Je vais me montrer en vidéo, ça va peut-être aller mieux. Est-ce que tout le monde voit la vidéo ? Alors je vais poser la question à l'inverse, si quelqu'un a des problèmes de vidéo surtout dites-le dans le chat pour que je vois si je diminue la résolution ou pas. Voilà. Donc me concernant, je suis devenu indépendant il y a dix ans à peu près. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'en sortir les deux premières années comme souvent dans les indépendants lorsqu'on se lance et qu'on n'a pas de client. Ensuite je me suis mis dans la formation donc je forme et ça a très bien, ça a plutôt bien fonctionné et puis on m'a redemandé plusieurs fois donc aujourd'hui je fais un quart de mon chiffre d'affaires en tant que formateur. Donc je suis intervenant à l'IUT en licence pro où j'apprends les bases de javascript jusqu'à javascript avancé avec les notions propres d'Orient Objet et de ce qui va derrière en javascript. Ensuite je fais à côté de ça la formation Python, la formation Django aussi bien sûr dans le monde professionnel. Donc récemment j'ai formé une équipe à ST Microelectronics à Grenoble, j'ai formé des ingénieurs à Cadarache et à Grenoble aussi au site de... Ah ça me reviendra, c'est pas grave, la centrale nucléaire, pas la centrale nucléaire, bon c'est pas grave ça me reviendra. Ensuite ça c'est côté formation, maintenant dans le monde professionnel j'ai fait d'abord des sites web, ensuite j'ai fait du PHP pour faire des sites web, j'ai poussé très loin PHP et il y a 5 ans on m'a demandé de donner, d'enseigner des cours en Python. Donc moi j'adore apprendre, je me suis mis dans Python et puis là je me suis aperçu que ce langage était juste extrêmement bien à quasiment tous les niveaux. Donc je tiens toujours à faire cette petite parenthèse. La première parenthèse c'est que Python est un langage extrêmement simple et dans sa simplicité il y a tout ce qui va derrière, c'est à dire c'est une grande qualité. Plus le langage est simple, plus il est de qualité. Non c'est pas le synchroton à Grenoble, ça va me revenir, c'est le CEA de Grenoble, le centre à l'énergie atomique de Grenoble. Des grands mathématiciens extrêmement compétents dans les mathématiques. Donc c'est quelque chose qui n'était pas trop mon domaine et ça s'est très bien passé. Donc pour en revenir à Python, passionné par ça, je me suis dit bon je ne dois pas être le seul. Effectivement, on peut le voir ensemble et vous pouvez le vérifier sur votre navigateur, Stack Overflow qui est le site, pour ceux qui ne le connaissent pas, de référence pour les développeurs. Là on va poser les questions quand on n'arrive pas à s'en sortir. Et si vous tapez les tendances, les trends sur Stack Overflow, et bien, alors, on va dire directement, Stack Overflow, espace, trends, mais non je ne vais pas rechercher sur Stack Overflow, je veux juste chercher les tendances sur Stack Overflow. Là, vous aurez la possibilité d'avoir un graphique et vous pouvez taper tous les langages qui vous intéressent. Donc par exemple, on peut taper PHP, on peut taper Python, et on peut taper tous les langages entre guillemets qui sont à la mode, etc. Ou qui sont passés de mode. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir les tendances vers lesquelles vont ces langages. Logiquement, plus on pose de questions, plus des personnes sont intéressées. Donc là, on peut voir la corde de Python, et on voit que depuis 2015, il a complètement explosé, parce que c'est un langage qui est très simple et qui arrive à s'attaquer un peu partout. Aujourd'hui, ce qui est très à la mode, c'est l'intelligence artificielle, et Python est extrêmement bon dans ce domaine-là. Il y a quelques années, on disait que le gros défaut de Python, c'était sa lenteur. Ce qui dit ça, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de programmer avec le Python, entre guillemets, moderne, et puis les interfaces dont ils disposent aujourd'hui. Aujourd'hui, si jamais vous tapez Python avec un C, vous verrez qu'en fait, on peut coder énormément de choses en C pur, et ensuite en Python, on appelle en fait ces bibliothèques qu'on a codées en C pur. Ça veut dire qu'en fait, le seul, entre guillemets, goulot d'étranglement qu'on peut avoir en Python, eh bien, il n'existe plus aujourd'hui. Donc, le seul problème de Python à la base n'existe plus. Ensuite, aujourd'hui, Python suit le cycle de la plupart de tous les langages, c'est-à-dire qu'ils recherchent tous un maximum de qualité, et plus de personnes vont aller dans un langage, plus on va avoir cette problématique, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, où la plupart, en fait, des personnes vont être des débutants et ne vont pas faire du code de qualité. Ça veut dire que le langage va devoir se durcir, entre guillemets. On l'a vu avec PHP, on le voit avec JavaScript, et Python suit chemin, et en fait, tous les langages qui sont très simples et très, entre guillemets, grossiers, pas dans le sens péjoratif, mais très faciles à appréhender, finissent toujours par se durcir. On doit commencer à préciser les types, on doit commencer à préciser si les méthodes sont privées, publiques, protégées, on doit commencer à faire des classes spécifiques, etc. Python va aussi, dans ce sens-là, donc les dernières versions de Python ont ce qu'on appelle les type-ins, donc on peut préciser ce qu'on est censé recevoir, le type de données qu'on reçoit dans une fonction, le type de données qu'on va renvoyer, etc. Et aujourd'hui, c'est facultatif. J'imagine que d'ici quelques années, vu qu'énormément de gens vont être dans le monde Python, Python va se durcir, et à mon avis, ça va devenir, ces paramètres qui sont juste des aides aujourd'hui au développement, vont devenir des choses qui vont être obligatoires. Tout ça pour aller dans le bon sens, je pense. Malheureusement, on va écrire plus de codes que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que, je vais vous le montrer, en Python, on écrit juste en quelques lignes, ce qu'on doit écrire en proportion, c'est entre 3 et 15 en Java. C'est-à-dire que ce qu'on écrit en une ligne en Python, on l'écrit entre 3 et 15 lignes en Java, pour vous donner une échelle de comparaison. Donc, voilà pour tout ce qui est du côté de Python. Je me suis mis à enseigner Python, j'ai été pris une passion pour ça, et à partir de là, j'ai décidé de voir ce qu'on pouvait faire côté web. J'ai regardé le framework Django, et en fait, avec le framework Django, je me suis aperçu que je pouvais faire vraiment beaucoup de choses. Alors, un de mes premiers sites que j'avais fait en PHP, en utilisant le framework le plus connu, c'était LivrePizza. C'est un site que j'avais créé il y a très longtemps, je ne sais même pas s'il sort, il sort toujours. C'était juste un exemple pour voir si j'arrivais à gérer un petit peu Symfony, voir ce qu'on pouvait faire avec. Ça marche plutôt pas mal, j'avais aspiré tous les noms de domaines, etc. Et ça, j'avais mis à peu près une semaine à le mettre en œuvre. En Django, j'ai fait ça en moins d'une journée, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il est possible de faire. Et aujourd'hui, je peux, avec le recul, vraiment vous dire, j'ai été très long en PHP, et en titre de comparaison, ce que je fais aujourd'hui, c'est un ratio entre 2 et 10, c'est-à-dire ce que je faisais entre 2 et 10 jours, alors que j'étais assez bien, assez bon en PHP. Aujourd'hui, j'arrive à le faire en une journée. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extrêmement rentable. Le seul problème, et c'est pour ça que je parle d'introduction à Django, c'est que, en fait, lorsqu'on fait un site internet, on a trois grandes étapes en général. On fait d'abord le développement sur son PC. Après le développement sur son PC, on passe en mode de test. Donc, on prend, pour essayer de schématiser, on fait copier-coller des fichiers ailleurs sur un autre PC, et là, on dit, allez-y, vous testez. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous avez des problèmes ? Et si jamais tout va bien, on passe de test en production. Il peut y avoir plus d'étapes entre temps, la pré-production, etc. Mais pour simplifier, on s'arrête là. Développement, test et production. Le vrai problème de Django, et à mon avis, ce n'est pas du tout un problème, c'est une très bonne pratique, mais ça devient un problème quand on est débutant, c'est que lorsqu'on doit passer en mode production, le serveur Django refuse, ne veut pas servir ce qu'on appelle les fichiers statiques. Je m'explique. Lorsque vous faites un site web et que vous devez envoyer des images, une image, c'est quelque chose qu'on doit renvoyer sans réfléchir. On ne va pas la chercher dans une base de données, et on ne va pas faire des choses. Non, on prend une image, c'est un fichier, on le renvoie sans réfléchir. Quand on doit envoyer un fichier JavaScript, quand on doit envoyer un film, quand on doit envoyer des fichiers CSS, ce sont des choses qu'on prend et on renvoie sans réfléchir. On appelle ça des fichiers statiques. En mode production, Django ne sert pas de fichier statique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cela vous impose deux choses. C'est qu'en production, il vous faut votre PC de production. Chez toutes les grosses entreprises, évidemment, elles ont leur PC pour leur site web. On ne délègue pas ça à un prestataire en général. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir utiliser, mettre en place ce qu'on appelle un reverse proxy, c'est-à-dire un serveur web qui va regarder la demande, et si on demande des fichiers statiques, il va tout de suite les renvoyer. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire suivre la demande à Django, il va tout de suite renvoyer les fichiers statiques. Comme ça, ça n'arrive pas à Django, il n'y a pas d'erreur, entre guillemets. Django, lui, en mode production, il n'est là que pour aller chercher les informations dans une base de données, construire le cœur de la page web, et la renvoyer. C'est tout. Il ne veut pas servir d'image, il ne veut pas renvoyer de film, il ne veut pas renvoyer de fichiers CSS, il ne veut renvoyer rien de tout ça. Donc, cette, entre guillemets, difficulté, ça fait que, si vous êtes débutant, le fait de passer en production est assez compliqué. C'est une étape qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, et malheureusement, Django se coupe aujourd'hui de 99,9% des débutants, parce que lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a fait son site et qu'on est content d'avoir développé ça sur son PC, quand on veut passer en production, en général, on se casse les dents. Si jamais on sait faire ça, eh bien, on a tout gagné, parce qu'en fait, on est vraiment beaucoup, beaucoup, et là, je vais vous le montrer, beaucoup plus rapide et beaucoup plus productif qu'avec absolument tous les autres frameworks. Alors, pour les petites parenthèses, j'ai testé Symfony, le E-Framework, CakePHP, Falcon, et je peux vous dire Flask aussi, donc ça, c'est du Python. j'ai fait mon propre framework en LUA aussi, et je peux vous dire que par rapport à tout cela, eh bien, de très loin, Django est celui qui nous permet d'aller le plus vite et le plus loin possible. Donc, maintenant, je vais vous montrer juste les dernières réalisations que j'ai faites en Django pur. Alors, petite question, quel est le framework à recommander pour les débutants ? Il faut savoir déjà que si vous voulez être entre guillemets à la mode, il va falloir apprendre Python, parce que Python est le numéro 1 dans les langages scientifiques. Un petit exemple très rapide, pourquoi est-ce qu'il est numéro 1 ? Je vais aller dans mon disque D, je vais aller dans Python 38, voilà, 39, je vais lancer Python.exe, et là, je vais lui demander de m'afficher de puissance un très long chiffre. Et là, le fait de voir ça, ça vous montre que Python, en fait, en natif, il a ça en natif, il n'y a jamais de débordement de pile. Ah, excusez-moi, je ne vais pas partager mon écran. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, en fait, et tout à l'heure, alors, je m'en excuse, je n'ai pas l'habitude de voir, mais tout à l'heure, j'étais sur Stack Overflow Trends, et là, on voyait, en fait, les différents graphiques, en fait, et on voyait que Python était vraiment dans les statistiques. Donc, avant de parler de framework, il faut d'abord parler de langage, parce que le langage, c'est le cœur, entre guillemets. Une fois qu'on a compris le langage, on peut faire pas mal de choses. Donc là, Python, quand j'écris ça, eh bien, en fait, un chiffre extrêmement gros, 2 puissantes, 54, 684, il me sort quand même un chiffre sans faire de débordement de piles. C'est pour ça que Python est le numéro 1 dans les langages scientifiques, en fait. Il n'a pas de débordement de piles. Il demande au système de la mémoire. S'il n'a plus de place, il en redemande encore plus. Si jamais vous tapez 2, 3, plus 5, J, alors, je mets en plus grand, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les nombres complexes. Donc, en natif, Python gère les nombres complexes. Ça, c'est du natif. Vous n'avez pas à importer, librairie, rajouter des trucs, des plugins ou quoi que ce soit. Non, non, ça, c'est du natif en Python. Donc, c'est pour ça que tout cela fait qu'aujourd'hui, c'est le numéro 1 depuis plus de 20 ans dans le domaine scientifique. Et il faut savoir aujourd'hui, et là, c'est la pile qui enfonce le clou, que le gouvernement, depuis le début de cette année scolaire, depuis septembre, a dit que le langage à apprendre pour tous les jeunes qui veulent apprendre l'informatique, donc ceux qui arrivent en troisième, c'est Python. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 4-5 ans, ceux qui auront un bac plus 2, ou dans 5 ans ou 6 ans, s'il y en a qui redourent, eh bien, vous aurez sur le marché des gens qui sauront pratiquement que faire du Python. Donc là aussi, le fait de prendre un petit peu d'avance à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Donc, la première chose à apprendre, c'est un langage. Le langage le plus facile à apprendre aujourd'hui, c'est Python. Lorsqu'on tape un ordre, d'accord, print, c'est un ordre ici, print, ce qu'on veut, ça c'est un ordre, print. En Python, il y a très, très peu d'ordres, et c'est une très bonne chose. Le langage qui a le plus d'ordres possible, c'est le C++, et je crois, il est un petit peu talonné par d'autres langages. Alors, ce ne sont pas, c'est parmi les langages qui ont le plus d'ordres possible. Je vous dis ça parce qu'en fait, moins il y a d'ordres, et plus c'est rapide à apprendre. Par exemple, le switch case n'existe pas en Python. Je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais si jamais on doit faire un switch case en Python, il y a toujours des solutions plus élégantes, et on s'aperçoit au final qu'effectivement, on n'a pas à utiliser de switch case si on s'organise correctement dans le code. Donc voilà, mon conseil serait d'abord d'apprendre Python, et après, une fois qu'on a appris Python, je vous conseillerais d'apprendre Flask pour s'amuser un petit peu, ou bien Django. Django, le premier inconvénient qu'il a, et c'est le seul vrai, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de passer en production, qui est assez compliqué. Il faut mettre en place un reverse proxy. Un grand classique, c'est de mettre en place un serveur Nginx, et de le configurer pour qu'il serve, lui, les fichiers statiques, et que Django continue son rôle, entre guillemets, de serveur web normal, sans servir les fichiers statiques. Donc, pour en revenir à nos affaires, à nos histoires, je vais vous montrer très rapidement, il me reste cinq minutes, pour vous montrer ce que j'ai fait en Django. Le premier site que j'ai fait, et qui en fait, m'a fait définitivement dire, c'est bon, je veux faire du Django, c'est Kogofly. Donc, Kogofly, j'ai fait ça avec un commercial, ça ne s'est vraiment pas du tout bien passé, parce qu'en fait, le commercial, quand on est indépendant, si on fait les choses un peu trop gratuitement, eh bien, le client, quand on lui dit que cette fois-ci, on va commencer à le faire payer, parce qu'on n'a plus d'argent, eh bien, ça ne se passe pas bien. Donc voilà, c'était mon premier site web, mais j'ai énormément appris, on a fait énormément de choses ensemble, et ça m'a permis de voir ce qu'il était possible de faire avec Django. Donc voilà, le single sign-in, quand on clique sur se connecter avec Google, hop, on se connecte directement. J'ai fait un mur complet, qui ressemble un petit peu au mur de Facebook, etc. Tout ça dans une base de données, et je vais vous montrer, c'est vraiment très, très puissant. en termes de programmation. Le dernier site visible, parce que j'ai fait d'autres prestations qui ne sont pas visibles, c'est Visite à Dom. J'ai fait ça l'année dernière, j'ai écrit 98% du back-end. Donc Visite à Dom, c'est quoi ? C'est si jamais vous êtes un praticien, kiné, infirmier libéral, etc. Eh bien, vous pouvez organiser vos tournées avec une application mobile. Cette application mobile va discuter avec un serveur Django. Donc derrière, le serveur qui discute avec l'application mobile, eh bien, c'est moi qui l'ai écrit à 98%. Donc depuis, évidemment, il y a eu des petits ajouts qui ont été faits, mais voilà, ça m'a pris six mois. Et pour la petite parenthèse, les devis étaient entre 4 et 10 personnes d'écriture sur un an. Et donc, on a fait ça en six mois, si on réussit à s'organiser correctement avec Django. J'ai fait une prestation pour SafeCube qui tourne aussi entièrement sur Python Django avec derrière quelque chose de très bien. SafeCube, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un tracker dans des gros colis et on peut suivre en temps réel là où sont les colis. Là aussi, on a derrière du Django. Et ma toute dernière prestation personnelle, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fait ça entièrement seul, du début à la fin, c'est Clippy. Donc Clippy, c'est quoi ? C'est un site où on peut se connecter et sur ce site, on crée un clip, d'accord, dans lequel on met des images sur la droite et une fois qu'on a créé ce clip, automatiquement, il va défiler avec une musique qui va derrière. Tout ça s'affiche et je peux vous dire que je pense que pour ceux qui ont de l'expérience, ils doivent savoir de quoi je parle. Réussir à faire s'afficher ça de manière propre sur tous les téléphones mobiles et sur ordinateurs, c'est extrêmement compliqué. Mais je pense y être arrivé. Donc toute cette interface, c'est une interface d'administration que j'ai écrite en Python et en Django. Donc voilà. Maintenant que je vous ai montré ce qu'il était possible de faire globalement avec cet outil, eh bien on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Alors le cœur du sujet, c'est le fait d'écrire une application en Django ensemble. Alors on va l'écrire ensemble. Je vais faire ce qu'on appelle du live coding. Donc je m'excuse par l'avance si jamais je fais des erreurs ou si jamais c'est un petit peu plus long que prévu. mais je vais vous faire ça en direct. Donc peut-être tout ne va pas fonctionner correctement du produit. J'utilise PyCharm. PyCharm, c'est un éditeur absolument extraordinaire. Ceux qui ont créé PyCharm, c'est JetBrains. L'équipe de JetBrains, les développeurs sont tellement compétents que ce sont eux qui ont inventé le langage Kotlin qui aujourd'hui est en pleine progression. Tous ceux qui ont fait du Java qui veulent un langage moderne vont vers Kotlin parce qu'ils ressemblent beaucoup à Java pour vous donner un niveau de la haute technicité de ces gens-là. Pour vous donner une seconde parenthèse, les développeurs de chez Microsoft de Visual Studio récupèrent à chaque fois tous les six mois une partie des releases open source, donc une partie du code open source des développeurs. Alors, pour la petite question de M. Riott, il me demande si les fameux fichiers statiques peuvent être servis par un front-end dédié. Là, un front-end dédié, c'est exactement le même principe, tout à fait. Donc oui, oui, tout à fait. On peut tout à fait se dire, on a d'un côté un serveur web qui va envoyer vraiment toutes les données statiques et tout ce qu'on veut derrière. Et derrière, on va discuter avec Django. Django a ce qu'on appelle une application qui s'appelle... Ça va me revenir tout à l'heure. Je lance la tâche de fond dans mon cerveau et ça va me revenir tout à l'heure. Mais c'est un grand classique, effectivement. C'est le REST Framework. En fait, le REST Framework est effectivement spécifiquement utilisé pour discuter et c'est exactement ce que j'ai mis en œuvre avec Visite à Dom. J'ai tout fait en REST Framework. Donc du côté de Django, j'envoie uniquement des informations et c'est l'application mobile qui, elle, va chercher les images à afficher et avec les informations que je lui donne, qui met tout en forme, entre guillemets. Mais le serveur Django en lui-même, effectivement, n'envoie aucune information esthétique ou bien de fichiers statiques. Donc oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Donc, je reviens sur PyCharm. J'utilise systématiquement PyCharm parce que les développeurs sont extraordinaires, les outils sont formidables et comparé à Visual Studio, Visual Studio s'inspire du code de PyCharm six mois après. Donc, ils ont au minimum six mois de retard par rapport à la qualité de ce qui est fait dans PyCharm. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose qui est à la mode et en plus extrêmement puissant, je vous conseille très vivement de tester PyCharm. Je n'ai aucune action dans cette équipe, bien sûr. Mais moi, mon but, je n'aime pas du tout perdre du temps. et c'est vrai que quand je parle de ne pas perdre du temps, par exemple, je me suis forcé à prendre la dactylo. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai un clavier assez particulier qui me permet de pouvoir taper et de gagner un maximum de temps. Là aussi, je cherche les outils qui me permettent de me rendre le plus rentable possible. Donc là, PyCharm, c'est l'outil pour programmer en Python qui me permet d'être le plus rentable possible. On va donc faire un projet que je vais appeler Malt. Malt 2020, on va l'appeler 2020-11-19. Voilà, pour aujourd'hui. Je précise que j'utilise mon interpréteur existant, la version 3.9 de Python. Et je lui demande d'activer l'interface d'admin. Je vais vous dire à l'oral ce que fait PyCharm de manière cachée. Et j'insiste bien, tout ça, on peut le faire à la main. C'est juste que c'est un peu plus long. Il faut aller chercher dans la documentation, il faut etc. Là, la version pro de PyCharm, elle vous prépare le café. Elle vous fait tout. Vous n'avez rien à faire. Vous cliquez sur Create et automatiquement, elle vous crée toute l'application. Donc, elle vous installe tous les fichiers. Elle va automatiquement tout parcourir. Et là, j'insiste bien, les petits onglets en bas, Terminal, Console, etc. Vous pouvez lancer à la main la ligne de commande. D'accord ? Ça va marcher très, très bien. Mais vous avez tout ici dans les onglets intégrés à PyCharm. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? C'est vraiment quelque chose de super pratique. Là, il lance la console automatiquement et il vous dit ce qu'il lance au-dessus, la ligne de commande qu'il lance. Vous pouvez vraiment la lancer à la main, mais il fait tout ça pour vous. Encore une fois, le but de cet outil, c'est uniquement de faire gagner du temps et il y arrive très, très bien. Donc, maintenant que je suis là, je vais demander que les nouvelles applications j'appuie sur Lecture et je clique pour l'ouvrir. Et regardez bien, j'ai déjà mon application qui est créée. Donc, ça m'a pris, si jamais on enlève le montant de discours, ça m'a pris sans exagérer une dizaine de secondes. Qu'est-ce qui s'est passé dans PyCharm ? Eh bien, tout simplement, il a été chercher les fichiers nécessaires à créer l'application, il a copié-collé les fichiers nécessaires, il a lancé les ordres avec PIP, PIP, install, djongo, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est du Python pur et malheureusement, on n'a pas le temps. Mais, il a fait énormément de choses et en fait, il vous faut chercher dans la documentation pour le faire. J'insiste bien, vous pourrez y arriver, c'est juste que c'est beaucoup plus long. à partir de là, il a lancé le serveur. Le serveur, c'est runmanage.py et le nom du serveur, c'est une ligne de commande qu'il a lancée. Et à partir de là, eh bien, il a lancé un programme Python qui se lance sur le port 8000 et ce programme Python est un serveur web sur le port 8000. Donc, on a créé notre première application. Maintenant, je vais vous montrer comment créer des modèles. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas forcément très, très au fait de tout ce qui est MVC, alors, je vais juste vous montrer des slides. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous les transmettre parce que cela fait partie de mes cours de formation. Je ne les vends pas, entre guillemets, parce qu'actuellement, je n'ai pas le temps. En fait, je suis chez Orange dans une section cyber défense en prestation, donc je n'aurai vraiment pas le temps. Par contre, si jamais vraiment vous les voulez, je vais peut-être essayer de les couper et de réduire au strict minimum de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous montrer, qui est le plus important concernant Django et Python, c'est tout ce qui est le modèle MVC. Alors, le modèle MVC, est-ce que des gens ne savent pas ce que c'est ? Dites-le-moi rapidement dans le chat, s'il vous plaît, pour que je sache si je l'explique ou pas. Si jamais vous savez ce que c'est, ne dites rien. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vais rapidement vous l'expliquer. Donc, je vois qu'il y a une personne. Alors, ça va être très rapide. Donc, je m'excuse s'il n'y a qu'une seule personne qui ne sait pas ce que c'est, n'y voyez pas trop d'inconvénients, mais je vais vous expliquer rapidement. Le principe du MVC, c'est quoi ? C'est que normalement, quand on fait un programme, on va chercher des données. Pour aller chercher ces données, on écrit du code qui va chercher les données. Eh bien, on s'est aperçu qu'on pouvait faire du code qui ressemblait exactement à ce qu'on mettait dans la base de données. Donc, par exemple, la base de données est constituée de tables et les tables ont toutes des noms. Donc, par exemple, je vais vous le dire parce qu'on va le faire, la table récipit, la table recette. Eh bien, on s'est aperçu qu'à force de coder les mêmes choses, eh bien, on pouvait faire ce qu'on appelle un lien entre le code et faire un code qui ressemble très fortement à ce qu'on écrit dans la base de données. Donc, par exemple, dans le code, on s'est dit, ben tiens, on va faire des classes qui vont s'appeler récipit et ces fameuses classes, on va faire du code qui va aller lire dans la table récipit. Donc, j'essaye de simplifier, vraiment, de faire le plus simplement possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est sur mon slide 23, je vais vous le montrer, je crois que j'ai fait un dessin qui est assez parlant. Voilà. En fait, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est exactement ce qui se passe dans le cœur même de Django. C'est-à-dire que d'un côté, on déclare ce qu'on appelle une classe et en fait, cette classe, il y a du code qu'il va aller lire le nom de la classe en interne, on appelle ça l'introspection en Python et il va aller chercher une table qui porte le nom de l'application tiré bas le nom de la table. Derrière, quand on va créer ce qu'on appelle des propriétés de classe, ce sont des valeurs statiques, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, excusez-moi là non plus en termes de temps, mais dans tous les cas, on va les écrire comme ça et vous allez voir, c'est très compréhensible, mais c'est du Python pur. Et bien, automatiquement, grâce à l'introspection, donc grâce au fait qu'il y a du code dans Python qui va automatiquement aller regarder le nom de la classe Recipe et toutes les propriétés statiques dont le type d'instance et Carfield, par exemple, et bien il va dire tiens, je sais qu'il y a AppRecipe qui doit avoir un champ title et automatiquement, dans la base de données, il va créer une table Recipe à l'intérieur de laquelle il va créer un champ title et comme ça, on va pouvoir déclarer tous nos champs. Alors, pour vous donner une petite parenthèse, ceux qui ont déjà fait du Symphonie, vous allez voir, ça peut paraître très surprenant, mais ça n'est pas exagéré, on va écrire un modèle en deux lignes et j'insiste bien, vous allez voir, ce modèle va tenir en deux lignes. Je vous dis ça parce que dans tous les autres langages, sans aucune exception, on doit très souvent raconter sa vie, entre guillemets. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'on peut faire ça dans tous les autres langages, tout est réalisable, mais c'est juste que c'est plus long. C'est plus long, donc c'est un petit peu moins agréable. Pour la petite parenthèse, je vais répondre en même temps à la question qui vient d'être posée dans ce que je vais expliquer. Lorsqu'on décide de faire une nouvelle application en Django, automatiquement, la base de données est une base de données SQLite. donc en fait, c'est quoi du SQLite ? C'est ni plus ni moins qu'un fichier qui est ici, db.eskulite3, dans lequel il écrit toutes les données de l'application. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin d'installer MySQL, pas d'installer le Postgres, pas d'Oracle, rien du tout, aucune base de données en natif Django fait tourner ça comme ça sur une petite base de données tout seul et ça marche très très bien. Si jamais, bien sûr, vous voulez utiliser d'autres bases de données, vous voulez utiliser Firebase, par exemple, Firebird, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, etc., toutes les autres bases de données, eh bien, il suffit juste d'aller dans Settings et dans Settings, en lisant la documentation, vous précisez, ici, dans Database, ici, vous précisez le nom, le mot de passe, etc., etc. et en fonction de la documentation, vous pourrez vous connecter à toutes les bases de données que vous voulez. Après, on rentre dans du Python, donc ça veut dire que si Python même sait accéder aux bases de données, eh bien, Django sera accédé à ces bases de données. Donc, nous, on est dans du SQLite 3, on a déjà notre base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que Django a préparé un petit fichier Python qui s'appelle manage.py et que fait ce fichier Python ? Eh bien, quand on le lance à la main, on tape python, espace manage.py, il attend qu'on lui donne des ordres, entre guillemets. Et, notre ami PyCharm, eh bien, il lance ce fameux manage.py de manière cachée. Si jamais vous le lancez sous PyCharm, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lancer manage.py, il va attraper la sortie de manage.py et il va l'afficher ici. Mais là où c'est super intéressant, c'est qu'il va chercher tous les ordres que possède manage.py et il va nous aider quand on tape certains ordres. Donc ça, ça fait partie des choses qui font que PyCharm est un outil vraiment extrêmement précieux. Regardez, je vais taper make migrations et automatiquement, il a été interrogé manage.py, demandé tous les ordres, demandé l'aide qui va derrière et il a tout gardé entre guillemets à l'interne, en cache, pour vous aider et vous faire gagner un maximum de temps. Donc là, vous avez non seulement l'autocomplétion, mais en plus, ce que ça fait. Donc je vais vous dire ce que fait make migrations. Make migrations, en fait, c'est le fait d'aller regarder notre code et de regarder justement ce que je vous ai montré ici, notre code et de noter la différence entre nos modèles et ce qu'il y a en base de données. Donc il va créer ce qu'on appelle des fichiers de migration. Il ne va faire que ça, j'insiste bien, make migration, créer des fichiers de migration. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est lui demander d'appliquer toutes les modifications en utilisant l'ordre migrate. D'accord ? Donc migrate, ce que va faire migrate, c'est qu'il va prendre tout ce code et là, il va l'appliquer. Donc il va regarder les fichiers migration, il va voir les différences dans les fichiers migration et il va l'appliquer en base de données. Pourquoi est-ce que ça se fait en deux étapes ? Eh bien, imaginez-vous que vous travaillez sur votre PC en développement, vous faites plein de modifications dans votre code. Il va enregistrer uniquement les modifications de ce code grâce à make migration, d'accord ? Mais là, il ne va pas écrire des choses en base de données. On aura donc nos fichiers de migration prêt. Et au moment de passer en production, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre nos fichiers de migration, on va aller sur le serveur de prod, on va faire un copier-coller de nos fichiers et là, on va taper migrate. Donc là, il va appliquer les migrations directement dans la base de données de production. Donc c'est extrêmement pratique. Il va appliquer votre code en production. Non seulement c'est instantané, mais en plus, ça vous évite d'avoir à récupérer toute la base de données, d'avoir à essayer de tester toutes les migrations, de faire tout ce qui va derrière. Ça vous permet d'être là aussi extrêmement rapide. Donc là, on a appliqué les migrations. Dans l'ordre, make migrations et ensuite migrate. Maintenant, notre base de données a donc appliqué, pardon, elle contient maintenant toutes les tables qui sont directement reliées à l'installation d'un Django vierge. Alors, un Django vierge, c'est quoi ? C'est un ensemble de codes Python et en fait, là-dedans, les développeurs de Python se sont dit, mais on fait systématiquement la même chose lorsqu'on fait des sites web. On fait tout le temps des connexions, des noms d'utilisateurs, des mots de passe, on a des groupes de gens et là, vous avez tout de préparé entre guillemets pour vous. C'est-à-dire que lorsque vous tapez migrate, eh bien, il va regarder quel est le code qu'il doit appliquer en base de données. Il va s'apercevoir que tout ce code-là, c'est pas le nôtre, mais c'est le code de Django qui est déjà prêt à être appliqué en base de données et donc, il va automatiquement créer une table user avec tout ce qu'on attend dans le cadre des utilisateurs, nom, prénom, email, etc., mot de passe, bien sûr. Et de l'autre côté, une table groupe. La table groupe, c'est quoi ? C'est quasiment le même principe que sur Unix, c'est-à-dire que les groupes ont des droits d'accès à certaines tables ou pas, et si vous êtes un utilisateur qui est relié à un groupe, vous aurez le droit ou pas d'avoir accès à certaines tables. Et j'insiste bien, ça c'est en natif dans Python, c'est en natif dans Django, pardon. Vous n'avez rien à faire. Vous avez vu, j'ai juste tapé Make Migration Migrate. Maintenant, je vais lui demander de créer un super user parce que même s'il a créé la base, automatiquement, elle est vide. Il y a les tables mais il n'y a rien dedans. Donc là, je lui demande de créer un super user, donc une personne qui pourra se connecter directement dans mon nouveau projet de Django. Il me demande un username, appuyez sur Entrée pour laisser, Olivier. J'appuie sur Entrée, Entrée une adresse e-mail, mon adresse e-mail, Entrée un mot de passe. Alors, le mot de passe, c'est extrêmement compliqué. Comme je suis un gros feignant, je tape deux fois mon adresse e-mail. Et voilà, il a automatiquement créé le super user. Maintenant, vous allez voir, je vais aller sur mon interface Django, je rajoute slash admin. Et là, automatiquement, il va demander à ce que l'on se connecte dans l'interface d'administration. Je rentre mon nom et mon mot de passe et automatiquement, je suis connecté à l'interface d'admin. Ça veut dire que l'interface d'admin de Django est livrée en natif avec Django. Vous n'avez rien à faire. Il y a déjà les users, il y a déjà les groupes. Pour ceux qui ont déjà fait des sites web, je suis sûr qu'ils doivent largement estimer le gant de temps qu'il y a derrière. dire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va faire une interface. On va commencer à faire ce qu'on appelle la modélisation de base de données. La modélisation de base de données, c'est quoi ? C'est qu'on va créer les fameux modèles dont je vous ai parlé. On va créer un petit site de recettes de cuisine dans lesquels on va avoir les recettes, on va avoir des ingrédients, les unités, grammes, litres, etc. Et tout ça, ça va être relié par une table qui va les relier entre une recette pour avoir certains ingrédients avec une unité, par exemple, 3 citrons ou bien 500 grammes de jus de citron. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a donc besoin, je l'ai modélisé, j'insiste bien, je me permets d'aller vite parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On va créer le premier modèle qui va être recettes, récipit. On va ouvrir le fichier models.py et dedans, on va donc créer une classe. Une classe en Python s'écrit classe. Là aussi, il n'y a rien de plus simple que ça, même en termes du nombre de lettres. On ne peut pas faire plus simple que ça. Notre classe, on va l'appeler récipit et on va dire qu'elle descend de models.model. Donc là, ça veut dire que notre récipit va avoir du code de modèle et ce code de modèle fait ce qu'on appelle l'introspection dont j'ai parlé tout à l'heure et il va regarder toutes les propriétés statiques qu'on va déclarer là. Eh bien, les propriétés statiques, c'est quoi ? Ce sont des instances de models point un nom de classe qui est préparé pour nous. Ça, c'est dans la documentation de Django, mais vous allez voir, tout est vraiment très clair et très parlant. Tout a été fait pour qu'on ne puisse pas se tromper. on a donc le champ title. C'est quoi ? Eh bien, il va dans le package models et là, on peut directement taper, regardez, on nous propose carfield directement et dans carfield, on propose, là aussi, je m'excuse, je peux paraître un peu lourd là-dessus mais je n'ai pas le temps de vous expliquer Python même mais Python peut faire ce qu'on appelle les paramètres nommés. Donc là, on va nommer les paramètres et parmi tous ces paramètres, eh bien, ils ont tous un nom extrêmement parlant. On a presque l'impression que c'est du natif mais pas du tout. C'est vraiment spécifique à Django. Le premier paramètre, c'est par défaut. Quelle est la valeur par défaut ? Par défaut, on dit que ça va être du vide, que le titre est vide pour une recette. Le vide en Python, c'est none. Vous avez nul en C, vous avez nul en C++, vous avez nul en JavaScript, en Python, c'est le mot-clé none. Ensuite, on lui dit, si jamais on veut faire un formulaire et que ce formulaire, quand on a des informations, on autorise que ce champ-là soit vide, c'est le mot-clé blanc. Donc là, on va autoriser que le champ soit vide. Alors après, on pourra changer les choses plus tard, mais je veux juste aller au plus vide pour l'instant. Et quelle est la dernière chose ? C'est si jamais on veut prendre tout ce modèle-là et utiliser une base existante, est-ce qu'on est d'accord pour que dans la base de données existantes, le champ puisse éventuellement être vide ? Donc c'est nul. Alors je cite bien, c'est deux choses différentes, vous avez blanc et vous avez nul. Donc là, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a l'expérience qui parle. Si jamais vous ne mettez pas ces deux-là, vous risquez un moment ou un autre de vous casser un petit peu les dents là-dessus. On a créé notre champ title et c'est tout. Là, on vient de créer un modèle en entier, on vient de créer un champ à l'intérieur de ce modèle et la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le fameux MakeMigrationMigrate. Je vais donc vous remonter ce que ça donne. Pour accéder à cette ligne de commande, c'est tools runmanage.py. Encore une fois, ça on peut le faire à la main, mais PyCharm le fait pour nous. MakeMigration, et là, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que j'aime à l'écrit ? Il dit Carfield doit définir MaxLength. Ah oui, je ne vais pas préciser une longueur maximum. Donc, quelle sera la longueur maximale de ce champ-là ? On va dire 200. Voilà. Je relance mon petit truc, MakeMigration, et là, ça marche parfaitement. Il note, il a créé un fichier migration dans lequel il a noté qu'il fallait créer le modèle Recipe. Ça a marché. Il explique quel est le nom du fichier qu'il vient de créer. Donc, on n'a pas le temps d'aller voir dedans, mais c'est un tout petit peu de code Python. Maintenant qu'il a créé ses migrations, on va l'appliquer Migrate. Et là, il va donc appliquer ses migrations sur notre base de données. Et comment sait-on que ça a marché ? Eh bien, vous allez voir la manière la plus pratique et la plus élégante, c'est d'aller dans le fichier admin.py et de dire on aimerait que ce modèle-là apparaisse dans l'interface d'admin. Alors, comment faire pour que ce modèle-là apparaisse dans l'interface d'admin ? Il n'y a rien de plus simple. Admin.site.register notre modèle. Alors, là aussi, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est dans la documentation, mais je vous fais juste gagner du temps. Je suis juste là pour faire une petite démonstration. Donc, on va lui passer le nom de notre classe en paramètres, c'est donc Recipe. Recipe, il ne le connaît pas. Alors là, ce que j'adore le plus dans PyCharm, mais vraiment, c'est que vous faites Alt Entrée et il vous propose d'écrire l'import au-dessus et vous faites Entrée. Là, vous aurez pu tout, encore une fois, vous aurez pu le taper à la main, mais PyCharm le fait pour vous. Je vous le refais quand vous voulez coder et que vous savez ce que vous faites. Puis, vous savez que c'est Recipe qui va le trouver une fois. Alt Entrée, Entrée. Et on y est. Si vous avez une application extrêmement complexe avec plein d'apports compliqués, ce n'est pas en secondes, ce n'est pas en minutes, c'est en heures que PyCharm vous fait gagner du temps. Donc, évidemment, plusieurs heures mis bout à bout, c'est en jours. J'avais estimé qu'il me faisait gagner à peu près 15 jours de travail par an pour vous donner une ordre de calcul. Donc, pour en revenir ici, la seule chose que je vais faire, regardez bien, je fais Refresh et automatiquement, on a notre fameux récipite qui apparaît dans l'interface d'administration. Et regardez en direct, je clique sur Recipe et j'ai ce qu'on appelle la possibilité de faire du crude, c'est-à-dire Create, Read, Update, Delete. Donc, toute l'interface d'administration non seulement est déjà préparée, mais vous permet de faire les opérations classiques sur les modèles. On peut rajouter une recette. Allez, l'œuf, carotte, super compliqué. et j'imagine qu'il y a un S et les E sont reliés. Bœuf, carotte, voilà. Et je sauvegarde. Hop. Et automatiquement, une fois qu'on a sauvegardé, il dit, il a bien été sauvegardé et on le voit affiché ici comme ça. C'est très laid. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, tout simplement, au moment de l'afficher, il va aller appeler une instance de Model Recipe et là, eh bien, il va essayer de transformer ça au format chaîne de caractère. Et au moment où il va le transformer aux chaînes de caractère, il appelle une fonction cachée. En PHP, on appelle ça une fonction magique. C'est une fonction qui a deux underscores qui s'appellent STR. Ça veut dire transformer-moi ça sous format de chaîne. Et là, comme on n'a pas écrit STR, eh bien, il regarde si le parent de cette classe a le fameux STR. Le parent, effectivement, dans Models.Models, il a STR. La deuxième chose que j'adore dans PyCharm, c'est que si vous laissez appuyer sur CTRL et que vous cliquez dessus, il va dans le code source. Regardez, j'appuie sur CTRL et je clique sur modèle. On va dans le code source. Et là, on peut voir comment tout a été organisé du côté de Django. Et je peux vous certifier que c'est le seul framework sur lequel j'arrive facilement à comprendre l'organisation. Encore une fois, je pense aussi que c'est grâce à Python parce que le langage est très simple. mais si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez quand même vous balader dans le code source et comprendre globalement ce qui a été mis en place. Je n'ai jamais réussi à faire ça facilement avec Symfony. Encore une fois, je n'en veux pas à Symfony, rien du tout. C'est juste que c'est un outil qui me rend extrêmement performant et rentable. Donc, ici, on va écrire notre propre STR. pour la petite parenthèse, il y a double underscore au début, double underscore à la fin. Et si vous l'écrivez comme ça, double underscore, vous l'enlevez et vous obtenez dunder. Donc, très souvent, si jamais vous entendez parler de fonctions dunder, ce sont ces fameuses fonctions avec double underscore telles qu'elles sont écrites là. Donc là, eh bien, STR doit renvoyer une chaîne de caractère. Si jamais je renvoie ça, return, bonjour, vous allez voir tout de suite ce que ça va donner. Ici, on a systématiquement bonjour. Si on fait une autre recette, carton, open, on a bonjour, bonjour, tout simplement parce qu'à chaque fois, je renvoie bonjour sans réfléchir. Mais on peut tout à fait lui dire de s'adapter à l'instance en cours. En Python, l'instance en cours, c'est self. Donc, si on renvoie self.title, eh bien, vous allez voir que je fais un refresh et là, il renvoie tarte aux pommes et bœuf carotte. Voilà, on y est. On vient de créer notre modèle recipe, notre modèle title. Maintenant, je vais créer tous les champs qui vont derrière et je vais aller beaucoup plus vite parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. C'est juste pour vous montrer les champs qui vont derrière. On a summary et content. title, summary, summary, d'accord, et content. Alors, content, cette fois-ci, c'est toutes les opérations à faire, etc., ce n'est plus un carfield, c'est un textfield. Donc, un textfield n'a pas de notion de longueur parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un blog en base de données. Maintenant, j'ai fait la modification. J'essaye de faire mon fameux makeMigrationMigrate. Et là, tout est passé du premier coup. J'ai rajouté le champ content et summary. Maintenant, je vais faire migrate. Tout est passé. Et regardez, si je reviens sur mon site, je veux éditer la tarte aux pommes. Automatiquement, il y a les champs summary et content qui ont été rajoutés. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un gain de pain absolument extraordinaire. je vais continuer avec les autres tables. On a ingrédients, unit, et après, on va passer à récipient, ingrédients, unit, la tâche est un petit peu plus compliquée. Ingrédients, donc ingrédients, c'est quasiment la même chose. Il y a deux carfields. Et vous allez voir que le str ressemble aussi beaucoup à ça. Ingrédients, je mets tout au singulier parce que les tables sont très souvent au singulier. je l'ai appelé quoi ? Name Singular. Et on a le même en Name Plural. D'accord. Ctrl A, on demande de tout réindenter correctement. Merci PyCharm. Et ici, on lui demande de renvoyer cette fois-ci self pour un Name Plural, Name Singular. Ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on affiche d'abord le singulier entre parenthèses le pluriel. On va faire du Python, ça, entre parenthèses le pluriel. Et là, on lui passe le format de ça. C'est-à-dire que la première accolade va être remplacée par ça, la deuxième accolade va être remplacée par le suivant. Ingrédients, on va le déclarer dans l'admin. on fait l'import. Je refais mon Make Migrations. Je refais mon Migrate pour appliquer en base de données. Je fais un refresh dans l'interface d'admin. Et là, regardez à gauche, j'ai les ingrédients qui sont parus. Je vais rajouter carotte au singulier, carotte au pluriel. Et voilà. Voilà. Je vais vraiment rajouter n'importe quoi, tout ce qui me sort par la tête, poivrons au pluriel et au singulier. Et on y est. D'accord ? Vous devez faire la même chose avec les unités. Il n'y a qu'un name. Encore une fois, vous pouvez faire vraiment plus compliqué. Mais les unités, il n'y a qu'un name, donc c'est vraiment encore plus simple. Unite hop str renvoie self.name Voilà. Voilà. Alors, petite question, est-ce qu'elle est en production ? Eh bien, oui. Je vais vous montrer rapidement, mais sur KogoFly, si on va dans l'interface d'admin, évidemment, si vous avez les droits d'administrateur, vous pouvez vous connecter et vous avez tout dans l'interface d'admin. En fait, la production, c'est un copier-coller du développement. Ça, c'est une vieille interface que KogoFly j'ai fait il y a trois, quatre ans de ça maintenant. Et donc, ça, c'était la vieille interface d'administration. Dans tous les cas, vous pouvez entièrement tout customiser. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a des choses vraiment plutôt sympathiques. Je pense que pour des raisons personnelles, je ne peux pas vous montrer tout ça. J'aurais juste aimé vous montrer comment on peut... Est-ce que je peux vous montrer ça ? Oui. Bon, non, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire très rapidement avec l'interface d'admin. Ça va aller très, très vite. Oui, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer même comment modifier l'interface d'admin. Et on peut même, pour vous donner une idée, je travaille avec 25.io, ce sont des gens extraordinairement bons. Ils sont sur Paris. Ils ont commencé, ils étaient... Ils étaient deux maintenant, ils sont 17 à travailler, la moitié travaille en télétravail. J'ai mangé avec leur directeur qui est extrêmement bon. Ils ne font que du Django. Ils ont vendu, il y a quelques semaines, un site entier qui est uniquement la surcharge de l'interface d'admin. Parce qu'en fait, tout est entièrement customisable et l'interface d'admin en elle-même est extrêmement customisable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, à tel point que si vous créez dans le dossier template un template qui est la même arborescence que l'interface d'admin, eh bien, Django va écraser l'interface d'admin par ce template. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas de code à faire, vous allez directement réhabiller l'interface d'admin. Même à ce niveau-là, c'est extrêmement bien pensé. Donc, pour en revenir là, je vais vous montrer un de mes moments préférés, la table récipient ingrédients unit. Je vous dis ça parce que c'est, à mon sens, le gain de temps le plus phénoménal en termes de modélisation de base de données. Donc, je vais créer la classe récipient ingrédients unit et derrière, vous le voyez, cette table-là est reliée avec une recette, un ingrédient et des unités. Je vais d'abord créer le nom de cette table-là. Une question qu'on risque de me poser, je vais répondre rapidement à l'avance, c'est est-ce qu'une fois que le code est trop long, on peut le faire l'éclater, entre guillemets, en plusieurs fichiers ? Non seulement, je vais dire oui, mais je vais dire c'est carrément conseillé. Là, c'est uniquement pour la démonstration. un exemple concret de code professionnel, ici, la gestion des modèles, c'est un fichier par... c'est un modèle par fichier, adresse, on a un modèle, base, on a un modèle, entity, on a un modèle, etc., etc. Des fois, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est très rare. Un seul modèle, un seul modèle, etc., etc. Donc, c'est un fichier, un modèle. Par rapport à ce que je vous montre là, grâce à Python, on peut tout mettre dans un truc et quand ça devient trop gros, on peut l'éclater en plusieurs fichiers différents. Faites couper, coller et votre code est proprement rangé. Là, on parle de Python pur, on ne parle plus du tout de Django. Donc là, je vais donc faire récipient, ingrédients, unit, je l'appelle du nom d'une table qui relie, entre guillemets, toutes nos autres tables. Et vous allez voir comment on déclare une clé étrangère. C'est assez incroyable tellement c'est pratique. Vous écrivez le nom de votre table en minuscule, par exemple, récipit, et vous dites que c'est la classe Forenki. et vous devez préciser le nom d'une classe qui est censée être la clé étrangère. Donc nous, notre classe, c'est récipit. Et ensuite, vous précisez dans les noms de paramètres que vous appelez, lorsque l'on va effacer une recette, si elle est présente aussi, s'il y a un lien dans récipient, un lien unique, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là, on dit que, qu'est-ce qu'on va faire ? On va effacer en cascade. En base de données, on appelle ça effacer en cascade. Donc là, ça veut dire si jamais il y a une recette qui est présente et qu'elle est aussi dans cette récipient ingrédients unique et qu'on efface la recette, on l'efface ici aussi. Même chose pour l'ingrédient. C'est quoi ? C'est... La recette... Pardon, c'est l'ingrédient récipient ingrédients unit. Là, c'est unit. D'accord ? Maintenant, on va donc donner la value. C'est un float. Odels.float. D'accord ? La valeur par défaut, c'est 1.0. Voilà, on va dire par défaut, l'unité, elle est toujours à 1. Et là, est-ce qu'on affiche l'unité ou pas ? Par exemple, si c'est, par exemple, du sel, l'unité, on ne va pas mettre en grammes ou quoi que ce soit. Donc, l'unité ne doit pas être affichée dans certains cas. Est-ce que l'unité est affichée ou pas ? C'est un models.booleanfield. D'accord ? Par défaut, on dit que, eh bien oui, on affiche la valeur. Une fois qu'on a fait ça, on va le déclarer dans admin. On va déclarer unit aussi. Hop. On fait les imports. On fait un makeMigrationMigrate. On fait un migration migrate. On fait un refresh. Et regardez, on a tout ici. Alors, attention, j'espère que ceux qui ont l'habitude de framework assez complexe ou assez lent, regardez les units, je vais dire grammes, centilitres, voilà, des pincées de sel, voilà. Voilà, des choses comme ça. Maintenant, regardez, je vais dans récipient à gradient unit et regardez bien, je dis rajouter automatiquement le fait qu'on ait déclaré les clés étrangères, il va remplir automatiquement les combos sans qu'on ait rien à faire. Donc là, je dis, pour mon bœuf carotte, j'ai besoin de carotte, de grammes, voilà, j'ai besoin de 500 grammes de carotte et l'unité doit être affichée. Et je sauvegarde. Donc là, on a le même problème que tout à l'heure, récipient à gradient unit. Comment va-t-on l'afficher ? On va faire notre fameux STR, d'accord ? Tiens, à peine plus compliqué, vu qu'on va essayer d'afficher plusieurs champs, on va afficher quoi ? Par exemple, 500 grammes de carottes. Le nom de la recette est 500 grammes de carottes. Donc, le nom de la recette, ça va être self.recipit, ce qui veut dire qu'il va appeler automatiquement le STR du récipit. On n'a aucun code à faire supplémentaire. Le nom de la recette tiré 500 grammes la value, et ensuite l'unité. Donc là, je ne vais pas tout prendre en compte parce qu'on n'a vraiment plus de temps devant nous. Et une fois qu'on a affiché l'unité, et bien là, regardez même, on est sans surbrillance parce qu'il nous dit qu'il manque encore un troisième paramètre. Et l'ingrédient, self.ingrédient. Donc, on va aller à la ligne pour être un peu plus propre en piton. Et voilà, je vais faire refresh et là, on a boeuf carotte 500 grammes. Voilà. Je vais rajouter un autre ingrédient unit. Pour le boeuf carotte, je mets des poivrons en grammes. Je vous dis n'importe quoi, il faut 35 grammes de poivrons. Et voilà. Et automatiquement, on a cette recette. Donc là, j'ai créé en 40 lignes donc seulement tout un ensemble de choses qui est affichable dans l'interface d'admin, mais en plus, on peut faire vraiment pas mal de choses. Je vais maintenant vous montrer, pour ceux qui veulent rester, je m'excuse, une heure, c'est extrêmement court. Je vais juste vous montrer comment faire un template et puis comment dans le template faire une boucle fort. Alors, quelqu'un me demande si on peut déclencher des actions à la création d'un objet. Oui, bien sûr. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut en fait. Et en fait, on appelle ça des signals. Donc, je vous laisse regarder dans Django, Django, Signal et vous verrez que vous pouvez absolument faire tout ce que vous pouvez. Alors, oui, je vais vous dire pour la documentation Django, la documentation Django est la seule documentation qui soit traduite quasiment en temps réel par des traducteurs volontaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous choisissez en français, vous avez enfin entre guillemets la documentation en français et très souvent extrêmement proche de la traduction en anglais. Sachant qu'il y a carrément non seulement un pourcentage de traduction mais que s'il y a des chaînes qui ne sont pas traduites, eh bien, vous aurez les chaînes en anglais mais vous aurez quand même tout le contenu. Vous n'aurez pas une perte entre guillemets d'informations si vous essayez de lire la version française. Je vous dis ça parce que j'en veux un petit peu à Fabien Potencier, le créateur de Symfony parce que sur les dernières versions de Symfony, il a arrêté de mettre les traductions en français. Donc, si jamais vous êtes sur Symfony, vous ne direz que les choses en anglais. Je trouve ça un petit peu dommage. Là, sur Django, regardez, c'est entièrement international. Vous pouvez le dire en japonais, en coréen, voilà, en brésilien et en chinois et en mandarin. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment, même à ce niveau-là, quelque chose d'extrêmement poussé. Je vais terminer par, donc, ici, le fait d'avoir créé ça, ça veut dire que j'ai créé, pour répondre à la question qui vient de m'être posée, j'ai automatiquement créé une relation de clé étrangère. Une relation de clé étrangère, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement une relation one-to-many, c'est-à-dire qu'on a, pour une recette, on peut avoir plusieurs récipients et ingrédients units. C'est automatiquement simplicite. Le fait d'avoir écrit ça, c'est une one-to-many et par essence même, une one-to-many dans un sens, c'est forcément une many-to-one, dans l'autre sens. Donc en fait, on n'a non seulement qu'une seule ligne à mettre, mais en plus, c'est très très pratique. Voilà. Alors après, on peut dire comment peut-on faire en partant de récipients pour aller chercher tous les récipients et ingrédients uniques qui sont liés. Eh bien, on appelle ça le Relative Name. Donc ça, je n'ai plus trop le temps de vous montrer, mais c'est extrêmement simple. Je veux juste vous montrer maintenant les deux dernières possibilités qui sont super pratiques du côté de l'interface d'admin et on va s'arrêter là, mais pour le Templating et pour les vues, c'est encore plus simple. Alors, dans l'ordre, je vais juste vous faire une vue pour vous montrer à quelle vitesse on peut faire une vue. Et à partir de là, je vous améliore un tout petit peu l'interface d'admin et je vais m'arrêter là. Dans les vues, on va juste faire une classe qui doit descendre d'une classe de vues parce que là aussi, Django a préparé pour nous des vues, des classes de vues. On appelle ça des classes génériques, des classes de template et vous allez voir, le nom de notre classe en général, c'est le nom de ce qui nous intéresse, donc index et ensuite view. Donc évidemment, vous avez, voilà, on a recipe view, recipe detail view et là, on a index view qui est l'index principal. Il doit descendre de ce que Django a préparé pour nous. Ils ont préparé un package qui s'appelle générique et à l'intérieur de ce package, ils ont préparé des classes de vues. La première classe de vues, c'est là, template view. On ne le connaît pas, alt-entrée, entrée, merci, PyCharm, pour me faire gagner du temps. Et là, regardez, j'appuie sur T et vous avez automatiquement template name. Template name, c'est quoi ? C'est le nom du template qui va être téléchargé, qui va être récupéré, le nom du fichier et qui va être rempli par les informations de Django. Donc, je vais l'appeler index.html. Ce fameux index.html n'existe pas. Je fais alt-entrée, merci PyCharm, crée template index.html. J'appuie deux fois sur entrée et automatiquement, à l'intérieur du dossier template, il a été créé. Là, encore une fois, vous pouvez tout faire à la main, vous pouvez être même sur VI. Moi, j'adore VI, c'est un de mes éditeurs favoris, mais je suis quand même beaucoup plus productif dans ce cadre-là pour pouvoir faire ce que je veux faire. pour en revenir ici, je vais donc aller chercher sur Malte. J'ai été récupérer toutes les choses de Bootstrap, en fait. Vous allez juste sur Bootstrap et dans Bootstrap, j'ai récupéré dans les distr... Alors, est-ce que dans Bootstrap, il y a des... Non, je crois qu'on n'aura pas le temps de le faire. Alors, on va juste faire une page vraiment de base plutôt que de faire ça. je vais donc juste chercher HTML5 HTML5 template. Voilà. Et on va juste récupérer un exemple extrêmement simple de... 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 de HTML5. Le plus simple, c'est carrément les headers. Est-ce qu'on peut avoir les emplettes de HTML5 ? Un exemple très, très simple. Je suis en train de rechercher un truc de base. Bon, on ne va pas s'embêter. Hop, comme je vous ai dit, c'était du live coding. Donc, on va donc faire un head, head, body, slash body. Et là, on va juste faire un H1, on va dire bonjour. J'ai ma vue, index, j'ai mon template qui est là. Et à partir de là, eh bien, dans le dossier urls.py, c'est le fameux fichier où on va déclarer nos vues. Donc, la vue qui ne contient rien, c'est-à-dire la racine, eh bien, c'est indexView.asView. C'est marqué dans la documentation. Il vous explique juste que c'est comme ça que vous devez le déclarer. Et, on y est. Regardez bien. Il suffit juste d'aller ici, d'afficher sans la vue et on a le template qui s'affiche. D'accord ? C'est extrêmement simple. Voilà, on peut difficilement faire plus simple. Maintenant, je vais juste terminer là-dessus pour ceux qui doivent partir. Je m'excuse parce que ça allait très, très vite. Mais après, je vais juste enchaîner sur une amélioration de l'interface d'admin et je m'arrêterai là. Dans les vues, je vais juste vous faire un autre exemple de vue préparée pour nous. On a donc ListView. Eh bien, c'est un exemple préparé par Django qui va nous permettre d'afficher un listing de quelque chose. Et là, regardez, on peut juste préciser le nom d'un modèle et automatiquement, il va aller chercher ce modèle et faire Select Etoile From, c'est-à-dire je récupère toutes les valeurs de ce modèle. Donc, nous, on dit que c'est le modèle Recipe, par exemple. Maintenant qu'on a le modèle Recipe qui est dans notre template, eh bien, en fait, là aussi, je vous le dis à l'oral, mais c'est ce qu'il y a d'expliquer dans la documentation. Le fait d'écrire ça dans le code Django, il va automatiquement créer une variable qui s'appelle Object avec un S dans index.html, c'est-à-dire que là-dedans, on va avoir une variable qui s'appelle Object avec un S. Alors, regardez bien, j'adore faire ça parce que vous allez voir le nombre de touches que j'appuie pour le faire. PyCharm est extrêmement lié avec Django. En fait, il est lié avec énormément de framework, mais avec Django, il est extrêmement bien lié. Regardez bien, j'appuie sur For, j'écris For, F-O-R, tab, et automatiquement, il va chercher des variables qui sont déjà prédéfinies dans le template par rapport à Django. J'appuie, je descends sur Object List parce que ça va être la liste de tout ce qu'il aura récupéré, donc la liste de toutes mes recettes et regardez bien, j'appuie sur Tab et j'appuie encore sur Tab. J'ai vraiment appuyé For, Tab, je suis descendu un peu et Tab et Tab. Et il m'a tout préparé. Et là, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire que tu vas m'afficher Object. Alors Object, c'est quoi ? Ça va correspondre à une récipie, donc il va appeler le STR de récipie. Donc je vais le mettre par exemple ici dans des UL, une liste UL, et là, on va mettre quoi ? Des li. Et voilà. Regardez bien ici, je fais un refresh. Et bonjour, bœuf, carotte, tarte aux pommes. Voilà. Donc là, on a une vue qui affiche automatiquement le listing de tout ça. Et comme ça, vous avez toutes les vues qui sont préparées, toutes les vues dont on a besoin. On a un List View, un Detail View, un Create View, un Delete View, un Update View. Tout est déjà préparé pour vous. Il suffit juste de lire la documentation et de voir ce qu'il est possible de faire. Voilà pour la première présentation. Donc je m'excuse, c'est extrêmement rapide. On n'a pas le temps de rentrer vraiment dans le détail. La dernière chose que je voulais faire pour ceux qui veulent encore regarder cela, c'est créer un Many to Many. Donc en fait, le Many to Many, c'est quoi ? C'est juste, on a pour une recette, Recipe, on a un tag. Et donc, à une recette, il peut y avoir plusieurs tags et pour un tag, il y a forcément plusieurs recettes associées. Donc très souvent, il y a une table intermédiaire. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Django est tellement bien pensé que dans tous les modèles, et par expérience, vous avez toujours une clé primaire qu'on appelle très souvent ID. Donc là, en fait, de base, tous vos modèles, Django crée de manière cachée un champ qui s'appelle ID. Vous n'avez pas à le créer. Donc dans Recipe, j'ai Recipe.ID, j'ai Ingredient.ID, Unit.ID, etc. Donc on n'a pas à le faire. C'est fait pour nous parce que c'est tellement classique que c'est fait pour toutes les tables. Donc là, je vais donc créer un tag. Le tag, c'est quoi ? C'est exactement la même chose que Unit. D'accord ? C'est exactement la même chose. On a un name et on a ça. Et je vais le créer avant la table Recipe. Pourquoi ? Parce que dans Recipe, je vais lui dire qu'il y a many to many de tag. Et regardez comment je l'écris. Un many to many, c'est souvent au pluriel parce qu'un Recipe, une recette peut avoir plusieurs tags. Donc là, je vais écrire tag avec un S. C'est égal models.many to many. Et on précise le nom de la table. Et c'est tout. C'est vraiment tout. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Regardez. Je fais makeMigrations, migrate, donc là, il a bien précisé, j'ai rajouté tag. Voilà. Dans l'admin, je vais déclarer les tags. Je fais alt-entrée, entrée. Je vais rafraîchir l'admin. Et automatiquement, on a les tags qui apparaissent ici. Je vais rajouter un tag sucré. Je vais rajouter un tag salé. Voilà. je vais rajouter, je ne sais pas moi, deux personnes. Voilà. C'est pour un repas de famille. Je dis n'importe quoi. Vraiment. Là, on a les tags. Et regardez, maintenant, on va dans les recettes. Je clique sur éditer une recette. Et automatiquement, non seulement vous avez les tags, mais vous pouvez en sélectionner. Un, en appuyant sur contrôle, deux ou trois. Si vous cliquez sur plus, vous pouvez créer un autre tag. Voilà. Sucré, salé, voilà. Pour ceux qui veulent faire le régime, etc. Alors, sucré, régime. Et évidemment, on se doute que ça ne va pas trop ensemble. Voilà. famille, tart ou pomme, c'est famille. Voilà. Sucré, je sauvegarde. Et voilà. Maintenant, que vous avez vu tout ça, regardez, c'est marqué Django Administration. Vous avez tout en anglais. Bien, regardez ici, je vais dans Settings. donc c'est là où on configure en fait toute l'administration et au lieu d'avoir Settings en English US, qu'est-ce que je veux mettre ? FR, FR. Time zone, l'heure courante du serveur, sur quoi doit-il se baser pour afficher l'heure ? On a l'UTC, mais qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre Paris. Donc le time zone, en fait, pour le préciser, c'est Europe slash Paris. Alors le FR-FR, peut-être qu'il ne connaît pas, donc je vais laisser faire comme ça. Et là, je mets Europe, ça je parle. Et regardez, je fais un refresh. Et là, toute l'interface d'admin est en français. Donc en fait, comme ça, Django a quasiment toutes les traductions à l'international, en passant de l'espagnol au chinois, au mandarin, au français. Tout est en natif. Vous n'avez rien à faire. Là aussi, vous avez vu, ça m'a pris deux secondes. Et j'ai l'interface. Voilà. Pour ceux qui sont encore là, je vais juste terminer sur la dernière chose que j'aime énormément. Alors, on va juste gagner du temps. C'est que ici, quand on parlait de surcharger l'interface d'admin, eh bien oui, on peut la surcharger en créant notre classe qui descend de l'interface d'admin. Donc là, je vais créer ma classe recipe admin, d'accord, en disant que ça descend de admin.modeladmin. Alors ça, encore une fois, c'est dans la documentation. C'est extrêmement précis. C'est vraiment très très pratique. Et vous allez voir, quand on dit passe, ça veut dire cette classe ne fait rien. Donc, elle descend directement de la classe modèleadmin, mais il ne se passe rien. Là, ce que je vais juste vous montrer, c'est que, comme rien ne se passe, quand je vais éditer Tarte aux pommes, il n'y a rien qui a changé de confort. Maintenant, je vais vous montrer ce que sont les inlines. Et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Les inlines, c'est quoi ? Je vais vous montrer le tag. Les inlines, ce sont juste, lorsqu'on va éditer des choses, on peut avoir la possibilité d'éditer pour un modèle les fameux many to many ou les one to many à l'intérieur de l'administration. Donc là, on lui dit, s'il te plaît, je veux un inline, c'est le tag. Donc, on est obligé de créer une classe qu'on appelle une classe inline. et elle va descendre, par exemple, de la classe tacked inline. Alors, c'est quoi la classe tacked inline ? C'est une classe préparée, là aussi, on peut le voir toujours, par Django, par les développeurs de Django qui permettent, et vous allez tout de suite voir ce que ça fait, c'est extrêmement parlant. Donc, je n'en dis pas plus. Je dis que le modèle, c'est le modèle recipe, si je me souviens bien. Et là, c'est les fameux many to many tags. Et on lui dit, tu vas passer par la table intermédiaire, donc c'est, il faut écrire true. Voilà. Alors, ça peut vous paraître un petit peu obscur, mais vous allez tout de suite voir ce que ça donne dans l'interface d'admin. Là, je n'ai pas touché à la base de données, j'ai uniquement fait modifier un peu l'interface d'admin. Regardez la différence, je duplique pour couvrir la différence. En direct, on voit directement tous les tags, on appelle ça les inlines. Donc, si jamais on veut rajouter des tags, automatiquement, Django, c'est extrêmement bête, par défaut, il en met trois vides à chaque fois sans réfléchir. Donc, si on ne veut pas qu'il en mette trois vides, il faut mettre extra égale 0. Je reviens ici, je fais un refresh. Et là, regardez, on a les fameux tags que j'ai mis ici, que j'ai sélectionnés au-dessus. D'accord ? Alors, ça, c'est pour les tags, mais ce qu'il y a encore de plus pratique, c'est si jamais on veut faire la table qui relie tout à l'intérieur. Vous allez voir, je vais juste faire un copier-coller parce que je l'ai préparé juste il y a dix minutes. Donc, ce que je viens de faire, j'aurais pu l'écrire en direct, mais je veux juste gagner un tout petit peu de temps. Et là, le fameux inline, c'est Recipe Ingredient Unit. D'accord ? Donc là, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'édition, quand on va éditer Recipe, il va aussi afficher ça, un One Too Many. Et le One Too Many, il va aller le chercher dans ce modèle-là. Donc dans ce modèle-là, il doit forcément y avoir un lien avec Recipe, c'est obligé. Et c'est ce qu'on a mis. Donc maintenant, regardez, je fais un refresh. Et vous avez maintenant le lien avec Recipe Ingredient Unit. Donc, on édite une tarte aux pommes et regardez, je clique sur plus, je peux rajouter autant de liens qu'on veut avec les ingrédients, les unités et ce qui va derrière. Voilà. Donc on a les tags, on peut rajouter autant de tags qu'on veut. S'il nous manque un tag, et bien on clique sur plus et on le crée en direct. Donc non seulement d'un côté, on a la possibilité de créer extrêmement rapidement une interface web, et de l'autre côté, on a toute l'interface d'admin qui nous permet de mettre en œuvre vraiment toute une organisation des modèles et tout ce qu'on veut très, très rapidement. Je vous ai fait ça, je vous laisse imaginer le temps que ça vous aurait pris avec n'importe quel autre framework. Je conclue sur une dernière chose, c'est que on peut tout faire, et j'insiste bien, avec les autres frameworks, on peut vraiment, alors je remets ma caméra pour qu'on me voit sur le dernier truc. Hop, activer, hop, désactiver, voilà. Donc pour tout le monde, je voulais juste vous dire qu'on peut tout faire, mais vraiment tout faire avec les autres frameworks, la seule très grosse différence, c'est le temps. Là, ce que je vous ai fait en une heure, et tous ceux qui ont un petit peu l'habitude de faire des choses avec Symfony, le e-framework, la Ravel, je suis sûr que vous arriveriez à faire ça, bien sûr, mais seulement, vous ne le ferez jamais, et ça, je suis prêt à parier. Là, si on le fait comme ça, en direct, moi je vous le fais sans exagérer, 10 minutes, un quart d'heure. je ne pense pas que vous puissiez le faire avec les autres frameworks aussi rapidement. Mais bien sûr, on peut y arriver, c'est juste une question de temps. Voilà, mesdames et messieurs, pardon, j'espère que cette présentation vous a plu. Elle a duré 1h20 au lieu de 1h, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Si jamais vous avez des questions, je suis entièrement ouvert à toute proposition. Je reviens. Eh bien, écoute, merci Olivier, c'était super. Même moi qui n'y connais rien, je l'ai suivi, j'ai essayé de comprendre. Non, c'était super, d'après ce que je vois dans le chat aussi, ça a bien plu. Merci à tous, en tout cas, d'être venus ce soir. Merci à toi Olivier pour cette belle présentation, c'était hyper sympa. Peut-être qu'il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à regarder, de toute façon, vous serez tenus au courant sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir aussi sur malteacademy.com s'il y a d'autres webinaires qui pourraient vous intéresser. je vois, pour le lien de la vidéo, alors deux choses pour le replay, il y a un replay qui va se lancer automatiquement à la fin du webinaire, donc dès que le webinaire va se terminer, vous pourrez le revoir en direct et retourner en fait sur le lien du webinaire pour le revoir et de toute façon, il sortira dans quelques temps sur notre chaîne YouTube, donc Malt France, pour voir tout ça et vous pourrez voir aussi tous les autres replays qui peuvent vous intéresser. En tout cas, c'était le mot de la fin pour moi. Encore merci Olivier, merci à tous d'être venus et puis à très bientôt pour de nouvelles Malteacademy. Très bien, merci à tout le monde. Bon, allez, c'est le mot de la fin, je laisse encore une ou deux minutes et puis vous verrez, le replay va se lancer automatiquement. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Merci. Alors, je vais répondre à ceux qui posent des questions. Alors, oui, Django, oui, il est déjà conteneurisé. Oui, vous avez déjà des containers, si vous cherchez, qui contiennent déjà tout de prince tel avec Django. Un grand classique, c'est d'avoir un container et en fait, j'en suis à ma troisième prestat qui est faite comme ça. Visite Adam fonctionne là-dessus. Vous avez un container Django en Python pur. Vous avez un container PostgreSQL qui est la meilleure base de données en termes de professionnalisme qui n'est pas payante. On ne peut pas mieux gratuit pour résumer. Elle est de classe industrielle, donc en fait, la seule au-dessus de PostgreSQL, on entre directement dans du payant. C'est tout ce qui est Microsoft et le summum à tous les niveaux, y compris en termes de prix. C'est Oracle. Mais voilà, un container Django, un container PostgreSQL et puis à côté de ça, un container pour visualiser en fait et qui va interroger Django. Dans le container Django, on a du REST Framework. Donc si vous tapez Django REST Framework, eh bien, vous pourrez regarder, c'est extrêmement facile. Le Django REST Framework, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisant comme outil parce qu'en fait, les développeurs ont lancé un kickstart. En fait, ils avaient besoin d'argent pour continuer à le maintenir parce que ça prenait énormément de temps. Ils ont plusieurs centaines de milliers d'euros de dons, donc ce qui fait que ça leur a permis encore aujourd'hui d'avoir un emploi à temps plein et de maintenir le Django REST Framework. Donc le fait de l'utiliser, de l'installer, c'est quelque chose de très pérenne en plus de Django lui-même. d'autres de l'am